Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce mardi, 24 novembre 2020, 14h30 du Québec dans un climat hivernal, je dois vous avouer, dans les basses lentilles, c'est pas chaud, la neige qui est tombée n'est pas partie. Apparemment, vendredi devrait faire 6 ou 7 degrés, on verra bien, mais moi j'ai l'impression que ça se peut que l'hiver soit déjà embarqué, comme on dit. Pendant ce temps-là, la Pennsylvanie, le grand état de la Pennsylvanie, a confirmé la victoire, son vote de Joe Biden. Et ça va se faire comme ça, tranquillement, pas vite, jusqu'à la fin de novembre, jusqu'au début décembre, les derniers états, jusqu'au 14 décembre où le collège électoral va se rencontrer, se réunir pour finaliser la victoire de Joe Biden. Donc, c'est fait, c'est réglé, c'était juste un spectacle pathétique d'un mauvais perdant, qui a quand même continué à alimenter les médias, qui continue à alimenter les médias, puis qui va continuer à le faire. Pendant ce temps-là, la crise, la pandémie mondiale se poursuit, et imaginez-vous qu'on apprend de Yahoo Finance que des millions d'Américains s'attendent à perdre leur maison, alors que la pandémie fait rage. Wow! C'est assez épeurant. Rapporté par Bloomberg, originalement, des millions d'Américains s'attendent à être expulsés d'ici la fin de cette année, ajoutant aux souffrances infligées par la pandémie de coronavirus qui fait rage aux États-Unis. Environ 5,8 millions d'adultes disent qu'ils sont assez, très susceptibles de faire face à une expulsion, une saisie, dans les deux prochains mois, selon une enquête réalisée le 9 novembre par la U.S. Census Bureau. Il ne faut pas oublier que les plans d'urgence qui avaient été votés se sont terminés au mois de juillet, et depuis le mois de juillet, le Congrès américain n'a pas réussi à s'entendre, les républicains et les démocrates n'ont pas réussi à s'entendre sur des programmes d'aide additionnelle. Et le chômage perdure. Des gens qui avaient des bons jobs ont perdu leur job et n'ont eu aucun soutien à part le chômage de base, qui n'est vraiment pas énorme. C'est pour ça qu'on avait besoin de ces plans d'aide d'urgence. Et il n'y a rien qui a été fait. Pendant que ce temps-là, tu as un président sortant qui est en train de jouer au golf, à tous les jours ou presque, qui ne sort pas de chez lui la Maison-Blanche, qui ne rencontre plus les journalistes alors que c'était son activité préférée auparavant, et une population qui est abandonnée à lui-même. Le plus grand pays au monde abandonné à lui-même, ça fait vraiment, vraiment, ça fait vraiment peur. J'ai vu des, vous avez sûrement vu des images aussi, des reportages où tu vois des milliers et des milliers de voitures qui attendent pour avoir, surtout avec la Thanksgiving, l'action de grâce jeudi, des sacs et des paniers d'aide alimentaire. C'est vraiment choquant de voir ça. Donc, environ 5,8 millions d'adultes, mais en même temps, quand tu regardes ça, tu te dis, ils sont tous là en train d'attendre, n'est-ce pas, pour de l'aide alimentaire, mais ils sont tous en voiture, ils ont tous des portages. Donc, la misère est relative, je ne sais pas comment voir ça, mais enfin. Environ 5,8 millions d'adultes disent qu'ils sont assez, très susceptibles de faire face à une expulsion, à une saisie dans les deux prochains mois, selon une enquête réalisée le 9 novembre par la U.S. Census Bureau. Cela représente un tiers des 17,8 millions d'adultes dans les ménages qui sont en retard sur les paiements de loyers aux d'hypothèques. Wow! Ça, c'est le bureau du recensement américain qui nous raconte ça. La loi CARES, promulguée en mars dernier, permet aux propriétaires de suspendre les paiements hypothécaires pendant une période pouvant aller jusqu'à un an s'ils éprouvent des difficultés en raison de la pandémie. Les emprunteurs qui se sont inscrits au programme, au début, pourraient faire face à une forclusion, foreclosion d'ici mars, la suspension temporaire des expulsions à l'échelle nationale des centres de... à l'échelle nationale des Centers for Disease Control and Prevention. Ça, c'est ce programme-là qui avait été mis en place par le CDC visant à endiguer la propagation du coronavirus, devrait prendre fin le 31 décembre. Le moment est loin d'être idéal, étant donné que des millions de personnes sont également sur le point de perdre leur allocation de chômage à la fin de l'année, sans prolongation du Congrès, comme je vous le disais, qui n'a pas réussi à s'entendre. Donc, ça va vraiment, vraiment mal. Aux États-Unis, c'est comme pire qu'ailleurs. Avec un président qui a pensé, ou qui a raconté aux Américains que c'était une fumisterie des démocrates, la pandémie, alors qu'au mois de janvier, en conversation téléphonique avec Bob Woodward, il admettait qu'on faisait face à une grave crise, un virus très virulent, cinq fois plus mortel qu'un virus de la grippe. Ça, c'est Trump qui disait ça. Bob Woodward, deux semaines après, en plein rallye, commençait à dire que c'était une fumisterie des démocrates. Hum. Coronavirus qui a tué plus de 256 000 Américains jusqu'à présent est en passe de faire 30 000 morts supplémentaires d'ici la fin de décembre. Selon les prévisions du CDC, le modèle montre que les cas et les décès hebdomadaires augmentent chaque semaine. Pour le mois suivant, la fourchette maximale de la projection de l'agence. En mars, le président élu Joe Biden a exprimé son soutien au gel des loyers et au moratoire sur les expulsions à raison de la pandémie. Donc, on verra bien ce qui va arriver dans toute cette histoire-là, mais on a l'impression que ça ne va pas se terminer de façon positive pour l'ensemble de la population touchée. Ceux qui en a qui ne sont pas touchés, qui ont gardé leur emploi dans des secteurs où les emplois et les confinements n'ont pas eu d'impact. Mais pour ceux qui ont eu un impact, wow, l'économie ne reviendra jamais où elle était d'avoir des millions de chômeurs dont il va falloir s'occuper. Ce n'est vraiment pas un cadeau. Sous-titrage Société Radio-Canada